Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Occupy Mars The Game. Donc je vous avais déjà présenté le jeu sur une version où je pense que ça devait être démo ou prologue, puisqu'il y a les deux en fait. Il y a déjà un petit moment, on est sur un jeu de survie qui se passe bien sûr sur Mars, comme le titre l'indique. Je suis sur la version playtest du jeu, donc pas sur la démo ni le prologue, c'est la version entre guillemets finale qui sortira au premier trimestre 2023. Même si elle n'est pas totalement finalisée, il y aura encore des mises à jour tout ça dessus depuis. Je pense que tout le monde peut demander l'accès au playtest il me semble sur Steam. Ce sera un jeu qui est donc sans prix pour le moment vu qu'il n'est pas sorti, il sera en français, il sortira en Early Access, c'est développé, édité par Pyramid Games. C'est solo ou co-op, alors je ne sais pas pourquoi il est marqué co-op sur Steam, je ne suis pas sûr qu'il le soit, mais bon, ce sera à vérifier à la sortie. On peut rebine les touches sur cette version, on peut aussi jouer à la manette, mais ça n'a pas l'air très stable, donc moi j'ai joué au clavier souris. Alors je vous avoue que je vous le présente les loulous, j'ai pas mal hésité parce que le jeu ne m'attire pas vraiment, je n'avais pas aimé la présentation que je vous avais faite de la démo. Et j'aime pas en fait les mécaniques du jeu qui sont, voilà, le parti pris des développeurs, donc ça après, ils font ce qu'ils veulent, mais moi ça ne me convient pas les masses. Mais bon, voilà, on est parti sur une nouvelle game. Ben, on va jouer en libre parce qu'à première vue on n'a pas le choix. Voilà. Alors, difficulté, on va jouer en simple parce que je n'ai pas envie de me galérer. Donc on peut paramétrer plein de choses. Équipement de départ, touriste. Ouais, touriste c'est très bien. Site d'atterrissage, Cerberus. Ok, on peut choisir des... Ah ! D'accord. Ben, je ne sais pas ce qui est le mieux. On va prendre Cerberus, le lot de départ. Générer monde aléatoire, tiens, on va l'appeler Fenrir, ça doit être une graine. Ah, c'est que des chiffres. Je ne sais pas, on va mettre... Bon, l'année de naissance, voilà, par exemple. Et c'est parti ! Donc du coup, c'est toujours un peu des vidéos dans le cadre du festival Steam, même si ce n'est pas une démo du festival Steam. Et puis, du coup, le festival Steam est un peu terminé. On verra en plus cette vidéo. Donc voilà. Mais c'est vrai que la semaine-là, du 13 au 19, vous aurez eu beaucoup de vidéos du festival. On est bien sûr sur les loulous. La vidéo, je ne l'ai pas dit, mais de quoi de neuf ce dimanche ? D'habitude, je le dis en début de vidéo. Là, j'ai un petit peu oublié. Allez, on va démarrer. Je crois qu'on va démarrer par un crash. Enfin, par un crash. Ouais, c'est ça, on est dans notre capsule. Un peu à la Icarus. On rentre dans l'atmosphère. Ça rigole un peu zéro, hein, l'atterrissage. Mais bon, en même temps, c'est normal. Je crois que je vais baisser un peu le son des options. Je l'avais déjà baissé, mais ça me paraît bien fort. Voilà. Bon, ce n'est pas un crash. C'est vraiment un atterrissage... En bonne et due forme. Voilà. Voilà. Voilà, atterrissage. Séquence d'atterrissage complète. Complété. Complète. Complètement complète. Elle est finie, quoi. OK. Alors, entre... OK. Déjà, graphiquement, ça change. Alors, on doit gérer pas mal de choses. Alors, déjà, l'interface, je n'aime pas, parce que suivant sur quoi elle est... Vous voyez, blanc sur blanc, on ne voit pas ce qui est marqué. Bref. Je passe en QWERTY. Alors, qu'est-ce qu'on... Oula, il y a tout un tas de trucs, là. Disqueuse. Marteau-piqueur. Ah, c'est... C'est plus ou moins illisible. OK. On a des coffres. Avec plein de matos. Alors, du coup, on n'a pas d'objectif. C'est ça qui va un peu m'embêter, en plus, moi, sur le jeu, je pense. Donc, on doit gérer quand même l'oxygène de notre combinaison. L'oxygène extérieur. La faim, la soif. Alors, je dois récupérer le chalimo. Si, j'ai quand même des objectifs. Le chalimo, la disqueuse, le marteau-piqueur et le détecteur spectral. Euh... Ouais. Comment je déséquipe ça ? OK, on a une lampe. Je voudrais récupérer mes mains. OK. Inventaire, tâche. OK. Parfait. On a quand même des tâches. Arbre technologique. Celui-ci, il est en construction. Alors... Il faut que je rentre dans le menu pour à chaque fois enlever... Donc, il me manque quoi ? Détecteur spectral et chalumeau. Détecteur spectral. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Écoutez, je ne sais pas. Euh... Et ça, c'est quoi ? Compresseur d'air. Moi, il me faut le chalumeau, moi. Et je n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Chalumeau, c'est ça. Donc, nouveau message. Mette un lire tab pour le lire. Ouais, maintenir tab. Récupérer les éléments de construction. Alors, là, il y a une espèce de musique western sur un jeu de SF qui se passe sur Mars. Un peu bizarre. Enfin, c'est pas vraiment que ce soit western, mais il y a des consonances western. Plaque de verre. Aluminium. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par éléments de construction, en fait ? Là, il n'y a rien. C'est pas très fluide non plus, la caméra, je trouve. Petit moteur. Trousse de premier secours. Écoutez, on va prendre l'enduit. On va prendre ça. Ça. New message. Ouvrir la porte de la capsule. Alors, Z pour se déplacer. F pour courir. C pour s'accroupir. E pour interagir. F pour allumer la torche. T'as pour la tablette. V pour changer la vue. Ok. Comment j'ouvre la porte ? Ici, peut-être. Incoming message. Incoming message. Récupérer le conteneur. Lequel ? Celui-ci, je pense. Lui, là. Petit broyeur. C'était bien lui, hein ? Trouver un point d'eau. S'équiper du détecteur spectral. Alors, comment je sais ce que j'ai à quel endroit, en fait ? Détecteur spectral. Est-ce que ce ne serait pas le... Ça, ça doit être le chalumeau. Incoming message. Ok. Pour afficher, retire un marqueur de point d'eau. Donc, on a un marqueur de point d'eau, là-bas. Presser. Y. Non, qu'est-ce que c'est, la touche, là ? J'en ai aucune idée. Allez, on est parti. Et donc, incoming message. Marquer le point d'eau à l'aide du détecteur spectral. Ah, mince. Je ne l'ai plus en main. Marquer. Ah. Donc, c'est clic droit pour déséquiper. Attendez, il faut certainement que je vous en approche. Il n'est pas trop loin, en fait. Comment je marque ? Je ne sais pas. Ça va ? Parce qu'au deux extérieurs, il n'y a pas d'au deux à l'extérieur. Mais ma combinaison tient le coup. Ah. Ok. On a ça pour... Alors, clic gauche ne marche pas. Euh... Détection de présence des trucs en cours. Efficacité 100%. Efficacité 100%. Meilleure zone. Euh... Je ne sais pas quoi trouver. Construire le puits. Ouais, mais je n'ai pas l'info de construire le puits. Euh... Je n'ai pas l'info de... Aide, contrôle. F3, contrôle. Ah, c'est pour afficher et enlever les contrôles. Mince. Eh bien, déjà, je n'arrive pas à faire ça, les loulous. C'est embêtant. Mais c'est très embêtant. On ne peut pas avoir une description de l'item. Euh... Inventaire. Détecteur spectral. Outil utilisé pour analyser la composition des roches et localiser les points d'eau. Évolutif. Non. Je vais aller recharger en oxygène ma combi. Et on va chercher comment faire valider ce truc. On n'est pas à la moindre idée. Euh... Ah oui, mais du coup que la porte est ouverte. On peut refermer la porte. Comment je recharge l'oxygène de ma combinaison, en fait ? Ration alimentaire. On a trouvé à manger, mais je n'ai pas vu de flotte. C'est quoi, ça ? Des vis. Électronique. Alu. Bon, on va tout prendre. Après tout. Ah, j'ai peut-être plus de place dans mon inventaire, en fait. Euh, si. Qu'est-ce que c'est, ça, truc ? Imprimante 3D incomplète. Je ne sais pas s'ils vont bien dans mon inventaire, en fait. Mais bon. Ça a l'air, hein. Est-ce que j'ai les rations, là, quelque part ? Oui. Consommé. Ah oui, de l'eau, on en a déjà sur nous. Bon, je pense que je n'ai rien fait de tomber d'autre. Qu'est-ce que c'est, ça ? Remplir une bouteille d'oxygène. Pas de bouteille à remplir. OK. Ici. Utiliser. Pas d'énergie. Très bien. Là, on a encore des trucs, hein. Il y a tellement de trucs, en fait. On va prendre les soins. Donc. Je reprends mon bidule. Comment je fais le marquage de ça ? Il pourrait l'indiquer, quand même. Ça éviterait de chercher comme un teubé. Là, j'avoue que... Je ne sais pas. On a un rover, là. Je me rappelle du rover sur la démo. Quelle galère pour faire la moindre chose. Bon, ben, la... Hein ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Pourquoi j'ai ça qui... Je ne comprends pas tout. J'avoue. C'est le puits, ça ? Non. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est quoi, ce jeu, quoi ? Les jeux où on est laissés sans explication, moi, ça me... Ça me dépasse, en fait. C'est pas qu'on est laissés sans explication. Mais là, ok. Pourquoi je peux poser ça là et pas ailleurs ? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour compléter le... La construction, on va dire. Il faut que je m'équipe de quelque chose de spécial. Voilà. Ça, je ne sais pas pourquoi je le lâche. À chaque fois, je le prends en main. Pourquoi ça sert de faire ça ? On ne sait pas non plus. Tuot de gaz. Quatre, c'est quoi ? C'est la meuleuse. Là, on a ça. Le truc, je n'arrive pas à... Ah, zut ! À marquer le point. Ça, c'est déjà le premier problème, en fait. C'est du délire. J'en ai posé trois, des bidules. Dillette ? Non. C'est un scanner. Avec un scanner, je peux déposer des choses. Ça n'a pas de sens, non ? Alors lui, par contre, je l'ai posé. Il était tout en vert. J'avoue. Je ne comprends pas. Il ne faut pas le péter, ça. Ah, si, voilà. Ok. On va enlever tout ça, là. C'est ridicule. Et essayons de comprendre ce délire. Donc là, est-ce que je peux creuser, en fait, ici ? Ça n'a pas l'air, hein ? Ça n'a clairement pas l'air. Bon, ce n'est pas ça qu'il faut faire, les loups. Je reprends mon détecteur de flotte. De toute façon, il n'y en a pas d'autres, hein, de l'eau. Enfin, en tout cas, il n'en détecte pas d'autres. Comment je le marque ? C'est incroyable, ça, quand même. Trouver un point d'eau. Marquer le point d'eau à l'aide du détecteur spectral. Utiliser Q pour suivre la mission. QQ. Il n'y a pas d'indication de touche, hein, pour... Attendez, je suis en train de bien regarder mon écran. Changer la vue, lampe torche, courir, inventaire, sauter. Tablette, s'accroupir, carte, utiliser. Alors, utiliser, ça ne fonctionne pas. Si je fais un clic gauche, j'ai... voilà. Vous avez compris ? J'ai la possibilité de placer ça. Si je fais un clic droit, je le range. Si je fais... Si je fais E, bah, vu que j'avais sélectionné le bidule. Ok. Qu'est-ce que je peux faire ? F, C, S, A, G, R. Clic molette. Bah non, clic molette, on a vu que ça ne marchait pas. Ah, je ne sais pas quoi faire, les loulous. Mais vraiment. Ça n'a aucun sens, quoi. Parce que je pense que juste derrière, on va me demander de construire le puits, en fait. Mais, euh... J'ai l'impression que je ne peux pas le construire avant d'avoir validé le fait de scanner, enfin, de marquer le point, quoi. Ah, ça, je n'arrive pas à le faire. Comment je peux marquer le point avec cette machine ? Viens te mettre là, voilà. Bah, ça ne fonctionne pas, on est d'accord. Marque-moi le point, marque-moi le point, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Euh, contrôle. C'est quand même fou, hein. Alors, base, joueur, véhicule. Moi, je veux le joueur. Déplacement. S'accroupir. Rotation à gauche, rotation à plus droite, plus haut, plus bas, slot gauche, slot droit. Tutoriel. Kick, pick-up, left, control, d'accord. Donc, tablette, lampe-torche, les raccourcis de 1 à 6. Bah, il y a forcément un truc, quoi. Base, interagir, c'est E. Changer de vue, contrôle F3, spécial. Ah, contrôle gauche, peut-être ? Interaction alternative Y. Alors, Y, contrôle gauche. Y et contrôle gauche, on va essayer. Alors, Y. Putain, d'accord. Non, mais ça, ça ne s'invente pas, quand même, Y. Enfin. Donc, trouver un point d'eau, suivre le point d'eau sur la carte. Euh, j'imagine qu'on peut mettre des marqueurs. Comment on met un marqueur ? Non, mais ce jeu est tout sauf intuitif, en fait. Suivre le point d'eau sur la carte. Fatigue. Ça me fatigue. Retirer. Retirer. Chercher. Non, point d'eau. Point d'eau. Ouais, bon, je suis en Coherty, on s'en fout. Je déteste ce jeu. Définitivement. Suivre le point d'eau sur la carte. Ah, attendez, je vais retourner à ma base. Je vais m'éloigner de la marque du point d'eau. Incroyable. C'est quand même complètement fou. Retirer. Ouais. En fait, on ne sait même pas... D'accord. On ne sait même pas comment faire les choses, en fait. Là, j'ai mon marqueur. On est bien d'accord. Ça, c'est mon point d'eau. Comment je le suis ? Je mets une marque dessus, non ? Donc, à partir du moment où j'ai mis une marque dessus. Je la vois où, la marque ? Elle n'est pas sur ma boussole. Enfin, je n'ai pas l'impression. Si on a une boussole en bas... Point d'eau, il est là, donc... Matheur, point d'eau ajouté à la carte. Donc, avec Y, on marque ou on démarque le point d'eau. Maintenant, comment je le suis ? Je déteste. Qu'est-ce que c'est, ça ? Point d'eau, peut-être. Retirer. Retirer. Ça, c'est des onglets de catégorie. Donc, l'eau, c'est ça. Ça me saoule, en fait, les loups, parce que je n'avance pas, en fait, dans cette présentation. On ne comprend rien. Ce n'est pas intuitif. Ou alors, je suis très bête. C'est possible aussi. Mais bon, franchement, c'est du délire, quand même. Donc, on ne comprend pas. J'ai l'indication de la petite flèche bleue. Mais je ne suis pas sur ma carte. Je dois le suivre depuis la carte. Donc, en fait, si je fais ça et que je pointe, là, je l'ai enlevé. Donc, du coup... Marqueur de point d'eau ajouté à la carte. Ça a l'air très grand, la carte. Vous voyez, là, j'ai rajouté un marqueur de point d'eau. Je ne peux pas l'enlever, en fait. Je n'ai pas l'impression. Waouh ! Mais le jeu a l'air bien complet et tout. Ce n'est pas le souci. C'est juste que je ne le trouve pas intuitif. Alors, je peux mettre des marqueurs d'eau partout. Partout. Mais ça va servir à quoi, en fait ? Ça ne sert à rien. Surtout si on ne peut pas les enlever. Ah non, mais c'est moi, ça. Mais je suis un débile, en fait. Oh là là, c'est mon marqueur à moi, ça. Donc, ce marqueur-là, là, comment je le suis, en fait ? Comment, à partir de la carte, je suis sain. Ça, c'est la batterie. On a une batterie sur notre tablette. OK. C'est quand je fais clic droit. Je mets un point vert, admettons. Ah. Ouais, j'ai juste changé la couleur, en fait. Mais là, je peux le suivre sans avoir mon détecteur. Ça ne me valide pas. Pourquoi ? Mais je ne sais pas. Alors, attendez, inventaire. H2O. OK. Je ne comprends pas. C'est un truc de fou, quoi. Point d'eau, retirer de la carte. Point d'eau. Un marqueur d'eau ajouté à la carte. Suivre le point d'eau sur la carte. Le jeu me troll. Ça, vous voyez, c'est le genre de jeu. Il faudrait les tester avant pour trouver les manies. Pour qu'après, je vous les présente sans galérer pendant 10 minutes sur un truc qui doit être tout bête. Mais quand on est un nouveau joueur, ça ne fonctionne pas, en fait. Leur délire, là. Non, chercher. Chercher, c'est pour avoir la couleur listée. Depuis la liste. Merci. Depuis la liste. Donc là, je n'ai pas de marqueur. Donc là, je retire. Et si je mets, genre, une icône. Je mets le point d'eau comme ça. Je ne l'ai pas non plus. Il n'y a vraiment que le... Sur la boussole, il n'y a vraiment que le truc de couleur qui fonctionne. On va le mettre en rouge, cette fois. Ça, ça m'énerve. Là, vraiment, c'est... C'est au secours, quoi. Je ne peux clairement pas faire ça. Ça ne me l'autorise pas. Je vais lâcher l'affaire, les loulous. Franchement, ça n'a aucun sens, quoi. Comment je suis sur la map ? Je suis désolé, mais... On n'a pas les infos des touches. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça, non plus. Enfin, non plus. Enfin, c'est nul, quoi. Là, il a versé... Quand je fais ça, il est sélectionné. Je ne comprends pas. Double-clic, clic gauche, clic droit. J'ai accès à ces options qui ne changent strictement rien. Est-ce qu'il faut que je lui mette un nom, aussi ? Si je lui mets un nom, ça efface la marque jaune, non ? On fait ça. Ça sera très bien. Non, ça ne l'a pas enlevé. Ça, ça n'a l'air de rien changer sur ma carte, de sélectionner ces icônes, là. Ça, c'est un radar, mais ça n'a pas l'air de marcher. Je ne vois pas le nom s'afficher, que j'ai marqué. Écoutez, Loulou, on va s'arrêter là. C'est une déception, ce jeu, pour moi. Décidément, je n'approcherai pas. C'est un nom définitif. Je ne vois pas l'intérêt de faire bloquer les joueurs sur un truc comme ça. Ils ont qu'à mettre le tuto de comment on fait pour suivre un point marqué sur une map. Parce que, à moins qu'il faille le faire depuis la capsule, qu'on ait quelque chose pour faire ça, depuis la capsule. Mais avec quoi, ce serait ? Avec rien, en fait. Il y en a quoi comme outils qui nous restent ? Bouteilles, dioxyde de carbone, compresseur d'air, semoir à main et chargeur de semeur. Ok. Voilà, quasiment tout ramassé. Après, ici, c'est des câbles et un extincteur. On peut passer le temps. Ok. Et c'est à peu près tout. On a deux écrans, mais qu'on ne peut pas se servir. Et là-dedans, il n'y a rien. Un casier vide. C'est peut-être là qu'il faut mettre la bouteille d'oxygène pour la recharger après dans la machine. Qui est juste au-dessus. Ça, c'est possible. Mais rien pour marquer ou suivre... Ok. Bah écoutez, les loups, on va s'arrêter là. Je suis désolé, je ne vous aurais pas montré grand-chose. Mais de toute façon, c'est incompréhensible. Après, on a tellement de choses là aussi à disposition. Imprimante 3D. Solaire moyen. Solaire moyen. Solaire moyen. Solaire moyen. Alors, attendez. Je vais mettre ma... C'était quoi déjà, la torche ? C'est F. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là ? Sass Iris. Incubateur de plantes. Lits. Ok. En fait, le dev nous a mis plein de trucs pour pouvoir débarer le module d'atelier. Desk électronique. Transformateur. Station de batterie. Ok. Il nous a mis plein de trucs pour pouvoir avancer dans le jeu, quoi. À disposition, là, sous la main, quoi. Mais écoutez, on en restera là, hein ? Tant pis. On n'a pas réussi à suivre un point d'eau sur une carte. C'est quand même malheureux. Bah, vous me donnerez l'astuce, hein ? Parce que j'imagine qu'il y a plein d'entre vous. Ah, mais oui, il fallait faire ça. Bon, forcément, quand on l'a vu sur la vidéo d'un autre YouTuber, ça aide bien, aussi, à donner ce genre d'infos. Mais pour moi, c'est pas intuitif pour un sou, quoi. On n'a pas l'info. Où que ce soit. Alors, il y a LED. LED, elle apporte quoi, LED ? Alors, on a l'info, là. Pour retrouver un point d'eau marqué, ouvrez votre tablette avec tab. C'est que... Encore un warning. J'ai pas fait gaffe. C'est pas grave. Ah, la température passe. Ah, purée, tu vas me casser les pieds, là, jusqu'au bout, le jeu, en fait. On va refermer ça. Donc, sélectionnez ensuite la carte. Ouvrez le menu des marqueurs. C'est ce qu'on a fait. Icône en haut, tout à droite. En haut, tout à droite. Et sélectionnez le marqueur du point d'eau choisi. Oh, mais tu me saoules. Ouais, vas-y, va dormir. Oh là là. C'est bon, ça va mieux. Ça a pas l'air, hein. Bah, je peux rien faire de plus, là, ma grande. Donc, on nous dit d'ouvrir la carte. En haut, à droite. En haut, à droite. Il y a une maison. Alors, attendez. Je vais enlever ça. Retirer. Donc, c'est un de ces trucs-là. Ah, ça, c'est pour recentrer ma position. Ok. Ça, c'est juste des informations. Clique gauche, déplacer la souris. Clique droite, définir un marqueur carte. C'est ce que je fais depuis le départ. Et ça, je sais pas à quoi ça sert. Ils disent bien, sélectionnez ensuite la carte. Ouvrez le menu des marqueurs. Icône en haut, tout à droite. Et sélectionnez le marqueur de point d'eau choisi. Ouvrez le menu des marqueurs. Icône en haut, tout à droite. De toute façon, je vais mourir, là, je pense. Trouver un abri. Bah, je peux pas être plus à l'abri que dans ma capsule, hein. En même temps. Je peux pas me recoucher, là, et passer la nuit. Comment on passe le temps ? 23h47. 7h. Allez, va te coucher. Demain, il fera jour. Et si tu pouvais mourir en silence, ce serait bien. Ok. C'est cool, je suis content. Donc, j'ouvre la map. Marqueur d'icône tout en haut, à droite. Alors, soit je suis très idiot. Il y a que 4 options. Ça, c'est une aide. Ça, c'est pour recentrer la map. Il reste ça. Qui, je suis désolé, ne fait rien du tout. Et il reste ça. Qui, je suis désolé, ne fait rien du tout non plus, quoi. Ça, ok. C'est pour revenir aussi, ici. Alors, pour moi, l'icône d'eau, c'est ça. Et après, est-ce qu'il faut que je valide ? Là, j'ai sélectionné... Cette icône, il est sélectionné, là. Cette icône, il est sélectionné. Là, je le désélectionne. Là, il est sélectionné. Je ne peux pas. Et là, on peut sélectionner aussi une catégorie. Mais ça ne me valide quand même pas, le... Ça ne me valide pas, le truc, quoi. J'ai rien sur ma boussole. Bon, allez, je lâche la faire, les loups. Ça m'a saoulé. Donnez-moi l'info, que vous aurez vu ailleurs. Parce que moi, il n'y a rien de logique, là. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Le jeu, clairement, ne m'intéresse pas du tout. Je ne vous ferai pas de redécouverte à la sortie. Il n'y aura pas de l'esprit dessus. Ça, c'est clair et net. Je ne trouve pas ça intuitif pour un sou. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501